Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora, éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souhaiter au cas de la caillou, au cas de l'agence, pour la bande de Koya. Là, il y a l'application sonde OEV, très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, il faut la bande de Koya, qui est la bande de Koya, qui est la République du Congo, qui est la bande de Koya, 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 où là, c'invita où la bande, elle tombait avant de Koya et qui est la bande de Koya. Donc, il y a pas mieux télécharger mon voitrage et mon fonctionnel Cécile. Il y a pas mieux que ça, le lacille SoEV,-là, il faut lapper�壊age. Plus facile, il n'y a pas mieux. Musique Laissez-vous emporter par la fougue de la jeunesse. Le temps de rêve et des objectifs audacieux. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'imagination et des ambitions des jeunes à bâtir leur avenir avec détermination. Du moins, dans la mesure où elle reste une priorité. C'est pourquoi, aujourd'hui, restez avec nous parce qu'ensemble, nous allons découvrir les perspectives d'avenir qu'ont la génération et qui est très prometteur pour l'avenir. Ensemble, nous allons un peu explorer ces côtés-là. Voilà les perspectives qu'ont les jeunes Congolais et aussi qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer un peu tout ce qui est décision par rapport à leur avenir. Je suis votre présentatrice, Prunelle Elongo, et je vous invite à vous installer confortablement car votre émission commence maintenant. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans la Congolaise 2.0, votre rendez-vous de la semaine. Moi, je dis toujours du week-end parce que c'est les moments auxquels nous faisons face aux difficultés que fait face la jeunesse congolaise. Les moments d'échange, de partage, de fourrir aussi par moment avec mon équipe. Aussi, la vie des experts dans plusieurs domaines et sujets que nous traitons ici dans la Congolaise 2.0. Bonsoir, je suis toujours accompagnée de ma magnifique et belle équipe, vos animatrices de la Congolaise 2.0. Bonjour, Gracia. Comment tu vas ? Très bien, merci. Et toi ? Oui, ça va, tout en fleur, un peu fleurie là. Oui, oui, j'apporte un peu ma touche au plateau. Merci beaucoup. Prisca, bonjour, comment tu vas ? C'est une belle, tu es resplendie. Ah, merci, merci, ça va. On essaye. On essaye. Et toi aussi, t'es pas mal, le noir te va bien. Alors les filles, comment était votre semaine ? Comment était votre week-end ? Racontez un peu comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a des tongos, ça ? C'est vrai que c'est mon moment préféré. Oui, on sait, on sait pas pourquoi on s'efforce de chercher pour toi. Il faut jamais être à la page, je dis tout le temps ça. Oui, c'est un devoir. Il faut rentrer, vous notez, il faut qu'on cherche des nouveautés, des actualités. On va être à la page et aussi faire découvrir à nos téléspectateurs un peu, pour ceux qui ont eu peut-être à passer sans le savoir un peu ce qui se passe en RDC et à Kinshasa. Oui, oui, justement, c'est ça, ça nous permet de nous informer, surtout d'informer. C'est ça l'essentiel de ces moments de conversation de tongos. C'est ça, comme tu aimes le dire. De mon côté, ma semaine s'est très bien passée, au rythme des embouteillages, au rythme du boulot, au rythme de tout. On a essayé au moins de s'en sortir. Et comme nouvelle que j'apporte dans cet épisode de la Congolais 2.0, malheureusement, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. C'est encore une actualité qui est assez sanglante, puisqu'il s'agit encore d'une nouvelle assaut de bombes qui s'est passée durant la nuit, du jeudi 22 au vendredi 23, à Saké, précisément au nord Kivu. Il y a eu encore un nouvel assaut de bombes qui ont été larguées et qui, malheureusement, cette fois-ci, a fait des morts, trois morts précisément. Et il s'agissait, malheureusement, d'une mère et de deux enfants, qui aient deux enfants. Et en plus de ce bilan, on peut aussi distinguer quatre autres blessés grièvement dans l'explosion. Et bien évidemment, cette explosion a été initiée par les rebelles du M23, comme d'habitude. Ça continue, ça s'arrête pas. Ça continue, puisque c'était la nuit du jeudi à vendredi, donc à peine... Donc il y a deux, trois jours. Exactement. Et c'est très, très, très triste. Et ça nous met un peu dans cette ambiance un peu morose. Je sais qu'on commence l'émission, il fallait une bonne nouvelle. Mais excusez-moi, il faut qu'on en parle, au fait. Lorsqu'il y a ce genre de tragédie, il ne faut pas se taire. Il faut carrément faire connaître à nos téléspectateurs que, malgré que la Congolais 2.0 se passe ici à Kinshasa, de l'autre côté vers Nord Kivu, c'est pas bon, en fait. Je ne sais pas, vos appréciations ? Non, mais c'est un peu une appréciation, mais c'est carrément... On est triste, en fait, de savoir qu'il y a encore eu d'autres assauts et qu'il y a des familles, les massacres, comme tu as dit. C'est vraiment triste de cœur avec ces familles qui viennent de perdre une maman, des enfants, de neveux, nièce, tante, qui sait. Et aussi, pour les blessés, j'espère que l'État va prendre en charge ces personnes-là, quand même, parce que, voilà, c'est grave, quand même. C'est assez triste, mais au moins... En ce moment, à l'est du pays, c'est vraiment grave. Oui, le point au moins à retenir est que la société civile, qui était aux alentours, affirme que ces combats nocturnes se sont prolongés, ou encore se sont poursuivis jusqu'en début de matinée, donc jusqu'à vendredi matin, et que cet énième assaut, heureusement, a été, d'une certaine façon, repoussé vigoureusement par l'armée congolaise et ses partenaires dans la MONUSCO et la force de la SADEC. C'est au moins un point positif à retenir qu'au moins l'union qu'il y a avec la SADEC et la MONUSCO n'a pas faibli, qu'ils ont au moins réagi pour essayer de... Qu'est-ce que je pourrais dire ? De supporter, au fait, cette attaque nocturne qui s'est passée à Saquay. Donc c'est au moins un point à retenir, un point positif, vous pourrez le dire, à retenir de ce massacre. Moi, je dis juste que je ne vois pas trop les points positifs. C'est vrai qu'ils ont fait quelque chose, mais ils auraient pu empêcher quand même tout ça. Mais après, on n'a pas à l'heure en vouloge. Il y a eu une attaque nocturne aussi. Voilà, ils font de l'air mieux, mais justement, il y a aussi des... Je ne sais pas, la police ou des militaires pour la nuit. Donc je pense que l'État doit prendre plus de mesures pour ça. Mais on ne va pas entrer dans le détail. En compatibilité, justement, avec cette mère et sa famille. Et Priska, qu'est-ce que tu nous apportes comme bonne nouvelle ? De mon côté, je viens simplement mettre en garde les mangeurs de kaolin ou d'argile. Communément appelé, Mabélé. Ah, les Mabélé. Moi, je n'apprécie pas trop ça. Je ne sais pas ce qu'il y a des délires. Je ne sais pas du tout. Moi, ça m'arrive tantôt. Donc, je suis très intéressée. Ah oui, donc on a une consommatrice d'argile sur le plateau. J'ai bien dit tantôt, je ne m'abuse pas. Le consommateur qu'on appelle d'ailleurs géophage. Parce que simplement, c'est de la consommation de la terre. D'accord ? Le kaolin qui est de l'argile, qui est composé de silica d'aluminium, qui a été découvert en Chine, qui aide à la fabrication de porcelaine. Ah, voilà, on a une image. Voilà, qui est utilisé pour la fabrication de porcelaine. Il est utilisé aussi dans l'industrie du papier, du verre, dans l'industrie cosmétique, les masques d'argile et à plusieurs couleurs même. Et aussi dans la médecine, mais dans la médecine, c'est bien dosé. Alors, cette consommation excessive de nos chers géophages, en tout cas, je viens juste mettre une petite mise en garde par rapport à cette consommation. Parce que les personnes qui le consomment disent le prendre pour protéger leur système digestif. Ils disent que ça soit les maux de ventre, etc. Les maux d'estomac. Les maux d'estomac. Mais une forte consommation de cette argile, de cette terre, n'est pas bien du tout pour la santé. Parce qu'elle peut entraîner notamment une carence en fer. Parce que les métaux qu'il contient empêchent l'absorption du fer dans l'organisme, en tout cas. Elle est réputée. Le kaolin est réputé pour ses bienfaits purifiants. Elle est idéale pour la peau sèche, pour les peaux sèches, irritées et fragiles, pour dégonfler la peau et apaiser le feu cutané. Donc, on voit bien que ce n'est pas trop à manger tous les jours. Oui, oui, d'une certaine façon. C'est vrai que je dirais que c'est un peu addictif, d'une certaine façon. Parce qu'à un moment, je reconnais, c'était un moment de faiblesse. J'étais accro, d'une certaine façon, à ça. Aujourd'hui, j'en mange, mais c'est plus modéré. Et pour vous dire vrai, c'est addictif, en fait. Oui, c'est très addictif. Parce que vous le prenez une fois. Au fait, il y a des moments où vous vous sentez en manque. Vous en avez besoin. Ça n'a pas de goût, mais juste cette sensation, ça procure un certain, je ne sais pas, bien-être. Comme une petite drogue. Exactement. En tout cas, en tout cas, en consommé en trop grande quantité peut entraîner des bouchons sur le plan digestif, entraîner des syndromes occlusifs et des sous-occlusifs et des anémies relativement profondes. Je martèle sur l'anémie, en tout cas. Alors, prenez garde et n'en consommez pas à l'abus. Moi, je n'en ressemble carrément pas. Je comprends en fait qu'aujourd'hui, Prisca m'a ciblée. Mais non, elle ne veut pas savoir. Tu as aussi une révélation à mon sujet. C'est une révélation civile. T'arrêtes. Ok, les filles. On va s'arrêter là pour les actualités. Je pense qu'on en a appris, même si on a eu des tristes nouvelles. Et aussi une mise en garde contre l'imabélé, comme on dit. Moi, je veux dire ça, l'imabélé, tout de suite. Voilà. Alors, on va débuter notre émission. Pour commencer, on aura la citation du jour. Et juste après, nous viendrons présenter l'invité. Oui, nous avons un invité aujourd'hui. Un peu spécial. Pas un peu, beaucoup même. Et on va passer à la table ronde. Et juste après, pour chuter, nous allons passer aux rubriques. Et pour clôturer, les conseils du jour. Alors, Gracias, tu nous donnes la citation du jour? Bien évidemment, bien sûr. C'est très facile. On va télécharger la partie à téléphone. On va continuer à faire un petit peu. On va passer à la Kinshasa Reprimokati du Congo. On va passer à la Kinshasa Republiquie du Congo. Facilement, on va récupérer. On va dire, là, il y a MPCA. On va passer à la Kinshasa Republiquie du Congo. Tu sais très bien que j'aime apporter une parole à chaque épisode de La Congolaise 2.0. Exactement. Alors, la parole du jour, ou encore la citation du jour, nous vient de M. François Mitterrand. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mitterrand, oui, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas. Alors, je vais essayer d'éclairer ta lanterne, comme on le dit. M. François Mitterrand est une grande figure française. Il fut un homme d'État, un avocat de formation et président de la France durant les années 1981 à 1995. Donc, c'est une figure française, une figure de pro jusqu'à ce jour, au fait, dans l'histoire de la France. Et surtout que c'est le seul président à avoir effectué deux septennats complets. Il devient, il détient alors le record de longévité à la présidence de la République française. Donc, c'est ce qui fait à ce qu'il soit réellement une histoire, comme une figure emblématique dans l'histoire française. Puisqu'il a quand même un record dans la présidence, ce n'est pas rien. Et la parole qu'il nous apporte ce matin, que je vous apporte ce matin, c'est La jeunesse est le temps de l'imagination et des rêves, mais aussi le moment de la construction de l'avenir. Alors, vos appréciations les filles? C'est un peu comme j'ai dit dans mon prélancement. Quand on est jeune, on est dans l'imagination, dans l'ambition, on rêve beaucoup. Voilà, c'est vrai qu'on pense à venir, mais c'est plus vraiment, on est dans les rêves, on imagine énormément et voilà, on s'est dit que voilà, on a le temps de faire ça. Mais aussi la jeunesse, c'est aussi le temps où on doit construire sa carrière, son avenir. On doit aussi voir ce qu'on veut, ce qu'on veut devenir. Voilà, on est jeune, maintenant, mais on ne sera pas jeune toute notre vie. Et toi, Prisca, ton avis par rapport à cette parole de M. Mitterrand? Rien à me dire. Car le courage! Rien à me dire puisque tout est clair. Au fait, moi, j'aime particulièrement dans sa citation, le fait qu'il reconnaisse que la jeunesse est une période de folie. C'est une période où on peut se permettre de rêver, on peut se permettre d'espérer, mais pas que. C'est également la période où il faut qu'on puisse réfléchir sur ce qu'on voudrait devenir à l'avenir. C'est trop jeter tout ça. Exactement. Nous, il précise les deux, au fait, détails, les deux aspects de la chose. La jeunesse, c'est bon, rêver, patient, ainsi de suite. Mais il faut également réfléchir à demain. Pensez à ce que tu voudrais devenir. Donc, c'est le moment de fonder ou encore de placer les bases solides qui t'aideront à devenir la personne que tu veux devenir à l'avenir. Et c'est ça, en fait, qui me marque dans la citation. Merci beaucoup, Gracia. Toujours avec tes très bonnes citations. Merci. Tu me diras où tu en trouves. Elles sont toujours magnifiques. Je passerai mes sources. Exactement. Alors, comme je l'ai dit, on a un invité. Voilà, on a avec nous, monsieur Paul Moutanda. Bonjour, monsieur Paul Moutanda. Bonjour. Bonjour. Bonjour pour tout le monde. Bonjour, Prisca. Prisca. Bonjour, monsieur Paul. Enchanté. Voilà, merci de nous honorer de votre présence dans notre plateau. C'est un plaisir de pouvoir développer avec vous le sujet d'aujourd'hui, surtout que vous êtes un expert. Voilà. Alors, je vais présenter monsieur Paul Moutanda, qui est coach. Voilà, il est administrateur de société dans la chambre de commerce, de l'industrie et de services. Il est consultant en leadership, management et développement, conseiller et maître praticien en développement personnel et professionnel. Voilà, en gros, notre invité, mais on va quand même laisser monsieur Paul Moutanda, dans deux minutes ou cinq minutes, de s'y parler de lui, en quelques minutes, en quelques mots, pour que nos chers téléspectateurs puissent prendre connaissance de lui. Si vous me posez une question comme ça, je n'ai pas de réponse généralement quand on me pose une question comme ça. Je vais répondre sur la base de mes expériences, de ma pensée, de ma conscience. Et donc, je répondrai comme je pourrais, c'est ça ? D'accord. Je suis esprit dans un corps. Je suis un homme-esprit. C'est très, très important quand j'insiste là-dessus, parce que souvent, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Parce que quand on commence en se présentant d'une certaine manière son identité, on fonctionne selon cette identité. De la même manière, tout à l'heure, quand Cassès parlait de devenir la personne qu'on veut devenir, on parle de l'imagination, de la puissance de l'imagination, on parle de la jeunesse. Généralement, je pourrais me définir comme celui qui peut rappeler ou se venir des uns des autres. Voilà qui je suis réellement. Maintenant, sur cette base-là, comment je vais fonctionner ? Et dans le monde ici, qui je suis pour pouvoir rappeler aux autres qu'ils sont réellement ? Et ça, c'est mon expertise naturelle. Je peux dire ainsi. Donc, je suis consultant dans le monde, au-delà de ce que j'ai fait comme expérience professionnelle. J'ai passé par des étapes bizarres dans ma vie. J'étais jeune, j'étais très sensible. Et donc, je m'occupais plus des autres que de moi-même. Donc, le sujet vous parle, hein ? Le sujet vous parle principalement parce que l'homme est ma préoccupation première. C'est ce qui fait ma motivation. On peut gagner de l'argent, mais quand on passe à côté de l'essentiel, on n'aura rien fait en réalité. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, mon cœur de métier se focalise sur l'homme. Et dans ma vision, je vais contribuer. Contribuer, c'est pour moi qui veux y arriver tout seul, mais je vais contribuer à ce que l'homme, surtout le Congolais, se retrouve au centre de sa réussite et au centre de la réussite du pays, au centre de la réussite de sa famille. L'homme au centre. Pas le système au centre, mais l'homme au centre, c'est lui qui va construire tout le reste. Et dans cette personnalité dont on parle, j'ai fonctionné réellement en accompagnant, en apportant le changement et en travaillant dans le changement. Donc, je suis quelque part un outil de changement, un instrument de changement pour prendre conscience de qui on est principalement et surtout s'orienter vers la personne qu'on est réellement. Et une personne, c'est une personnalité, n'est-ce pas ? C'est une expression. Une personne, c'est une expression. Je me suis exprimé de différentes manières. Mais aujourd'hui, même dans la citation que justement, la personnalité s'exprime après avoir identifié qui on est. Sur quelle base nous allons nous exprimer en tant que personne ? Quelle personne je vais jouer ? Personne de papa, maman, professionnel ? Quelle personnalité ? Personne alitéation. Mais attention au mot personne, alité. Vous voyez ce que ça veut dire ? D'accord. Une personne. Une personnalité. Une personne. Alité. Alité. Donc, c'est-à-dire quand on identifie la personne alité, ça veut dire qu'on peut se tuer. Oui. Donc, nous ne pouvons pas nous identifier à la personne. Nous allons nous identifier à l'être. C'est la conscience. Quelle est la conscience que nous avons ? Alors, je suis l'homme esprit. Voilà. C'est profond. Et j'ai même envie de dire que c'est philosophique. Oui. On n'est pas face à n'importe qui. Vous voyez, aujourd'hui, les filles, je vous sens que... Mais je ne sais pas, tu en as fait une table ronde. Je dis toujours ça à un moment. C'est comme un ring. Un ring, mais des arguments. Alors, je sens qu'aujourd'hui, vous allez battre ces filles parce qu'elles sont tout le temps là. Non, mais tu as déjà pris ton parti. Je ne sais pas. Non, sérieusement, prunez. Regarde, comment j'ai entendu le début ? Je sens déjà qu'à la présentation. Ok. Alors, je lave mes mains. Ok. Alors, on va passer à la table ronde. Merci, M. Paul Moutin, en tout cas. Alors, comme je l'ai dit au début, les sujets, c'est jeunesse qu'on relaisse et perspectives d'avenir. Aujourd'hui, on va essayer un peu d'exploiter ce côté-là. Voilà, l'avenir, quelles sont les perspectives, les opportunités, tout ça. Donc, j'ai fait une série de questions, voilà, quelles je vais poser comme vous êtes, c'est vous l'expert, donc vous aurez toujours à rajouter votre touche d'expertise à ces sujets. Évidemment, les filles vont aussi parler, donner leurs arguments. Ouais, je ne pouvais pas parler. Alors, pour commencer, la première question, c'est quels sont les principaux défis auxquels la jeunesse congolaise est confrontée aujourd'hui ? Les filles vont commencer, après, M. Paul Moutata pourra donner son avis. Avec joie. OK, comme défi, déjà, à mon avis, je dirais qu'il y a déjà le taux de chômage élevé, qui, je pense, à mon avis, est un défi pour la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui qui veut se lancer dans le monde actif. C'est compliqué, en fait, avec un monde où il n'y a pas d'emploi, un monde où il n'y a plus de place. Vous voyez un peu ? Et pour moi, ça constitue un réel défi pour la jeunesse. Mis à part cela, il y a l'accès, ou encore, comment je pourrais dire, il n'y a pas d'accès, au fait, à une éducation de qualité, au fait. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué, même avec le système de la gratuité. Les écoles qui proposent la gratuité sont overflow, sont pleins, en fait. C'est plein. Au fait, c'est difficile même de trouver une inscription gratuite pour son enfant. Et dans la mesure où on cherche aussi l'éducation de qualité, ça devient problématique. Et je pense que ce sont vraiment des défis qui sont face à la jeunesse, après moi. Mais je rejoins justement Gracia, c'est parce que j'allais dire que la jeunesse qu'on laisse aujourd'hui est butée à un défi principal de connaissance ou d'apprentissage. Donc, le problème majeur, ici, on revient encore et toujours à l'éducation. On ne sort pas. Oui, on ne va pas sortir. Il ne peut naître une société réfléchie, une société consciente même de qui elle est sans avoir été enseignée, on va dire, et sans prendre conscience des connaissances qu'elle porte elle-même. Donc, c'est le premier défi auquel est butée la jeunesse. C'est-à-dire, si je veux commencer par là. Un sujet très intéressant. Une réponse pertinente et puis préoccupation normale. Mais la réponse pertinente en termes du fait que les connaissances qu'on a déjà, l'enseignement qu'on a en soi, mais comment ça on a l'enseignement en soi ? Qui t'a appris ça ? Quel enseignement ? Et cet enseignement en soi, c'est ce qu'on appelle l'identité. L'identité s'exprime d'une certaine manière. Mais tant que nous n'avons pas conscience de notre identité, nous allons être confrontés à tous les travers. Et même, nous ne serons même pas qui nous sommes, où nous voulons aller. Et l'identité part toujours dans le sens où on a peut-être deux environnements. Environnement spirituel, qui régit tout. Oui. Environnement naturel, qui fait que nous pouvons communiquer directement de manière horizontale, et le physique qui nous emmène là où on doit aller. Mais si je n'ai pas la conscience de qui je suis en termes d'identité, je ne saurais pas quel enseignement j'ai reçu. Sur quel base je vais marcher, pour non seulement nourrir qui je suis, mais aussi satisfaire qui je suis. Ensuite, je vais communiquer maintenant l'enseignement que j'ai, ou à moi-même je vais communiquer. Vous avez remarqué deux fois, on se parle à soi-même, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais à qui tu parles ? Quand tu parles à toi-même, tu parles à qui ? Et c'est dans ce sens-là qu'on doit comprendre son identité. Sinon, on passe à côté. Donc le véritable défi, si je dois répondre rapidement à la question, sinon je vais prendre 5 heures à philosopher ou à exprimer, je dirais que le véritable défi c'est l'identité individuelle. Parce que tant que nous ne savons pas qui nous sommes, si nous ne savons même pas que nous sommes un crocodile, comme je le dis souvent, nous ne savons pas que nous sommes un agneau, nous ne savons pas que nous sommes un homme, nous allons fonctionner comment ? Juste un exemple, je parlais à mon fils il n'y a pas très longtemps, je sais que toi tu n'aimes pas trop tout ce qui est horoscope, parce qu'il y a beaucoup de filles qui aiment tout ce qui est horoscope. Je l'ai expliqué, je dis attends, ce n'est pas que je n'aime pas le fait horoscope, parce que tu ne sais pas ce qui se passe en réalité dans le monde de l'horoscope, tout ce qu'on peut imaginer de la personnalité. Rappelle-toi au départ, qui a donné le nom de tous les animaux de la Terre ? Si nous pensons que la Bible est une véritable vérité, si nous pensons que la Bible c'est notre histoire, si nous pensons que la Bible, ou bien le seul livre qui dit vrai, nous devons donc comprendre que l'homme, c'est l'homme qui a donné le nom à chaque animal. Quand toi tu donnes le nom à chaque animal, tu donnes quoi ? Les caractéristiques de chacun, non ? Mais ces caractéristiques viennent d'où ? Ce n'est pas de toi. Donc l'homme a donné, a déployé, a explosé qui il est au travers de tous les animaux et les autres vivants. Donc c'est-à-dire l'homme en lui-même peut représenter tous les animaux en même temps. Alors nous, dans la chute, depuis la chute, nous avons perdu un peu cette connaissance. Nous sommes descendus au niveau du mental. Et maintenant, nous commençons à nous identifier aux animaux. Le lion, ceci. Le scorpion, cela. Moi, j'ai ce type scorpion. Moi, je suis serpent. Moi, je suis comme ça. Alors nous sommes en train de nous identifier à nos créatures. Nous nous identifions à ceux que nous avons. On enlève toutes les autres parties que nous sommes pour nous identifier au cancer. Au bélier. Au bélier. Donc, non, non, rien. Je suis bélier. Donc, je m'identifie au bélier. Donc, je me diminue encore. Je descends encore plus au niveau animal et charnel et instinctif. Bélier. Donc, je suis bélier, bélier, bélier. Donc, vous imaginez qu'en étant bélier, tout ce qui va avec le bélier correspond à ça. Donc, quand on s'identifie au bélier, on va aussi vivre tout ce qui est bélier. Maintenant, quand on vit tout ce qui est bélier, qui va nous relever quand on est en mal ? C'est le bélier ? Non. C'est l'âme ? Non. Donc, c'est pour ça que nous ne devons pas nous identifier à ce genre de choses. Donc, ça, c'est très important en parlant de ce lancement qu'on a en nous, de savoir d'abord l'identité qui nous sommes. Ensuite, nous saurons quels sont nos rôles ou notre mission pour nous permettre d'avancer et d'affronter les difficultés au quotidien. Nous sommes dans un pays où le Congolais est tellement intelligent, tellement béni et sur une terre très riche. Mais comment est-ce que le Congolais ne prospère pas ? Est-ce que c'est une question de chômage ou de formation ? Non. Même, des fois, on donne les formations au Congolais, mais ils ne s'en occupent pas. Ils ne s'en préoccupent pas parce qu'ils ne veulent même pas participer pour apprendre plus. Ce n'est pas une question d'éléments comme si ce sont des symptômes. Tout ce que nous pouvons citer sont des symptômes. Mais la cause du problème, c'est une autre identité de nature et ensuite, quelle est la mission pour qu'on somme là pour fonctionner selon cette identité et avec la conscience ? Voilà le véritable défi. C'est pour ça que je rappelle toujours à la jeunesse aujourd'hui, sûrement riche, que si nous passons à côté de cette identité, je vous dis, ce n'est pas prophétique, nous n'y arriverons jamais. Ça fait combien d'années que nous sommes en train de se battre ? Ça fait combien d'années les jeunes intelligents sont en train de se battre ? Ça fait combien de temps les personnes qui vont maintenant dans le monde politique pour changer les choses ? Mais quand ils y arrivent, ils sont perdus. Combien d'années ? Donc, on ne va pas y arriver comme ça en voulant changer les choses en fonctionnant de la même manière. Nous devons revenir à notre source qui est notre identité de nature. Merci beaucoup, M. Paul Moutanda. Franchement, c'est très profond. On sent la vie de l'expert et vous avez dit ce qui est vrai. C'est vrai qu'on parle des défis, on a tendance à dire l'éducation, tout ça. Mais nous-mêmes aussi, je crois que j'ai dit ça souvent, qu'on a une part aussi des responsabilités dans ce qu'on fait et même dans notre vie. Et il n'y a pas toujours l'État qui doit faire quelque chose. Nous-mêmes, d'abord, aussi nous devons commencer par trouver notre propre identité comme la dit M. Paul Moutanda. Alors les filles, quelles sont les initiatives mises en place par les gouvernements congolais pour promouvoir l'emploi des jeunes? Est-ce qu'il y en a et s'il y en a, quels sont? Bonne nouvelle pour la bande de Koya diaspora éparpillée à travers le monde. Côté d'un beau est connu facile. Ils allaient sous-souté au cas de la caillou qui ne retient les managènes pour tirer la bande de Koya à travers le monde. Côté d'un beau sans douleur aux exhalé. Très facile, il y a téléchargé la partie à téléphone à travers le monde. Les gens ne retient la bande de Koya qui ne retient pas à travers le monde. Il y a une application de Koya la bande de Koya la bande de Koya et qui n'est pas facilement. Il y a un petit peu de récupérer un camp de mpo. Il y a un petit peu de la bande de Koya et ici, nous-mpo. Bonne nouvelle Miami-Balée a dit que ce qui ont téléchargé applications sans dr et continue d'accord pour mon buzz tv on rejoint 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moukona le l'eau m'a remboursé les managers c'est si il n'y a pas mieux que ça tindam bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans dr et la téléphonie au plus facile il n'y a pas mieux à ma connaissance en tout cas comme initiative du gouvernement je pourrais citer des projets d'entrepreneuriat nous avons un président qui soutient l'entrepreneuriat à sa manière qui veut réellement que les jeunes tellement que notre population est composée à 70% de jeunes il veut au fait il souhaite que les jeunes deviennent beaucoup plus actifs d'où c'est même je pense l'une des raisons de la création de la maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation c'est justement je pense que j'en ai parlé une fois ici c'est justement pour pouvoir pousser ces jeunes à entreprendre puisque c'est eux qui sont l'avenir de demain aujourd'hui il ne suffit plus de devenir comment on les appelle de devenir employés mais on a plus besoin d'employeurs et c'est en créant des emplois en participant à de tels programmes tels que les programmes que propose la maison de l'entrepreneuriat d'innovation que ces jeunes peuvent devenir employeurs et ensuite créer des emplois de moi c'est un projet que je connais le gouvernement et que je soutiens tout particulièrement oui mais je pense que il ya aussi une part pour l'office national de l'emploi le même qui je pense mais en oeuvre aussi plusieurs projets mais qui ne sont pas vraiment vus ou ne sont pas vraiment mis en lumière jusque là aujourd'hui donc c'est principalement l'un des problèmes parce que le premier lieu où va se tourner la jeunesse notamment pour avec comment dire vers l'état congrès oui pour l'emploi il va se trouver tourné vers le neb mais qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va à quoi il va se buter lorsqu'il va être mis face à le neb donc si je comprends bien d'après vous il faut passer à s'il y en a mais pour toi il y en a mais peut-être pas assez visible pas si réglé effectivement c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement le chef de l'état Félix-Antoine Chisekedi a donné une impression nette de développer l'entrepreneuriat en RDC en voulant en misant sur la jeunesse et en les équipant d'une manière totale aujourd'hui le président a tout mis en place en fait pour cela alors regardez maintenant un des problèmes que nous rencontrons nous avons un environnement où l'éducation a beaucoup pêché pendant un certain temps ça veut dire que les qualités ou les compétences ou l'apprentissage n'a pas été au niveau des ambitions du chef de l'état c'est pour ça qu'il a voulu dès le départ mettre la gratuité au niveau de l'école pourquoi parce qu'on ne doit pas être oppressé par illimité par les finances pour pouvoir apprendre l'apprentissage est le don pour tout le monde c'est ça en fait l'idée donc ça c'est le premier mouvement ça c'est important déjà de noter la gratuité de l'éducation que le président Chisekedi a mis en place et ensuite quand on est confronté au projet vous parlez de à un moment donné il faut qu'il y ait de l'emploi l'ONEM doit pouvoir développer rendre visibles les mesures qu'il a mises pour la jeunesse à faire de l'emploi mais quand il n'y a pas d'entreprise il n'y a pas d'emploi il faut qu'il y ait des employeurs mais pour qu'il y ait des employeurs il faut qu'il y ait des projets maintenant regardez j'avais dit quand même sur votre plateau j'ai dit combien de personnes en ADC sont capables de réaliser un projet de a à z dans les sondages que j'avais fait sur 7000 l'exemplaire oui mais on a dépassé même 1% oui 1% sont capables de mettre un projet de a à z malheureusement j'aurais voulu dire autrement j'aurais voulu souhaiter autrement donc nous savons que c'est un seul pourcent de personnes capables d'emmener un projet de a à z donc une entreprise il faut l'emmener de a à z mais c'est un pourcent des personnes qui sont capables de le faire et ça c'est le deuxième point nous n'avons pas les bagages le background nécessaire nous en jeunesse pour pouvoir emmener un projet à devenir une bonne entreprise profitable c'est bien pour un gros problème donc maintenant dans l'éducation qu'est ce que nous allons faire nous allons pouvoir chercher maintenant à former à amener l'apprentissage à un niveau qui permettent aux congolais d'avoir des bons projets donc on parle d'apprentissage pas de formation la bonne formation correspondant un apprentissage pour emmener le la jeunesse à travailler sur les projets parce que beaucoup de jeunes ont des idées belles idées mais n'ont pas de projet j'ai un projet papa j'ai un projet boss mais avec montre le projet non c'est une idée de ne s'est pas un projet c'est une idée donc un projet doit s'écrire doit se concevoir doit s'analyser et puis voir un peu étudier pour savoir qu'est ce que ça va apporter et à quoi on va répondre qu'un problème et comment est-ce que nous allons maintenant récupérer ça pour pouvoir multiplier ce c'est cette valeur en tant que capital mais si on a passion on sait pas comment on va créer les emplois en tant qu'entrepreneurs dans ce qui fait que le président dans ce dans ce schéma là ouais tout ce schéma là il ya aussi cet aspect de donner la capacité à la jeunesse d'apprendre c'est pour ça qu'on a mis en place au niveau du ministère de l'entrepreneuriat des formations il y a des agences d'incubation qui forment la jeunesse c'est pour ça que ça c'est mis en place c'est là en fait on a les chambres on a même on a beaucoup de structures qui qui prennent en charge la jeunesse pour les accompagner au projet pour savoir comment écrire un projet donc c'est en place ça c'est le troisième niveau quatrième niveau maintenant on se dit mais tout ça ok j'ai fait un bon projet mais j'ai financé ça comment je n'ai pas de garantie je n'ai pas souci qu'est ce que le président félix a fait il a mis en place une agence de garantie il garantit le financement de la jeunesse donc aujourd'hui fogec qui est là qui est l'institution qui garantit le financement de tous les projets des jeunes congolais et des jeunes entrepreneurs qui ont des beaux projets ces beaux projets doivent être accompagnés avec des agences comme échangbo pour pouvoir emmener à réaliser à la réalisation avec un bon plan mais il faut financer ça c'est l'étude maintenant que le fogec va faire donc ça c'est le président en fait aujourd'hui en rtc grâce à la politique du président de la république nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir évoluer maintenant il faut y accéder c'est là le problème accédons à ça plutôt que d'aller chercher n'importe quoi comme on dit goulou goulou étudions pour savoir par quel chemin passé pour y aller et pour cela nous allons nous orienter vers le ministère de pme qui va nous donner des bonnes informations pour savoir où s'adresser c'est procès c'est fogec c'est anadec tous ces projets qui peuvent être mis en place donc aujourd'hui nous avons tout ce qu'il faut pour ça mais est ce que la jeunesse est orientée là où il faut et c'est là maintenant je dis est ce que la jeunesse cherche là où il faut parce que s'il ignore son identité de nature il ignore qui il est qu'est ce que quelle mission il poursuit il va faire des erreurs il va aller chercher là où il faut pas et donc il sera pas crédible oui pendant que j'en ai encore un exemple de mon fils mon fils était un très bon architecte c'est un très bon dessinateur mais à un moment donné quand j'ai fait son profilage on a remarqué qu'il était un très bon commercial très bon commercial donc il peut il peut te vendre beaucoup de choses en utilisant un canal qui peut qui peut identifier lui même donc il est tellement intelligent dans ce sens mais pourtant c'est très très bon moi j'ai insisté pour qu'il aille devenir architecte il a été même en cabinet architecture mais papa je dis papa c'est pas ça ok j'ai fait un bon profilage avec lui qu'est ce qu'il fait il a fait un truc simple où il représente il fait son business donc il s'en sort mieux qu'il aurait pu s'en sortir quand il était architecte parce qu'il a utilisé sa nature dans sa nature tu n'as pas besoin de réfléchir trop tu fais naturellement comme tous les jours tu imagines toi que tu veux être gentil toi tu es un crocodile gentil tu es impossible oui non c'est un peu comme aussi le scorpion avec la grenouille vous connaissez l'histoire non mais pourquoi est-ce que tu me dis mais on va mourir tous les deux mais c'est ma nature c'est comme ça désolé je ne peux pas faire autrement c'est ça en fait le profilage le profilage nous aide en fait à identifier le fonctionnement intérieur et c'est ce fonctionnement qui va nous permettre de savoir où nous orienter et avec toutes ces institutions que nous sommes en train de vivre aujourd'hui nous avons tout aujourd'hui pour nous développer donc c'est à nous de nous orienter là il faut mais il faut savoir qui nous sommes et qu'est ce que nous allons poursuivre comme mission pour bénéficier de toutes ces structures là que nous avons mis en place tout à fait je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire mais vous avez dit que la jeunesse a besoin d'avoir connaissance de son identité et je me dis que cette jeunesse se doit d'être orientée et pas n'importe comment mais bien orientée et je avec l'exemple que vous venez de nous donner je nous renvoie à l'école secondaire à partir de 8e maintenant qui était avant deuxième avant de passer à la classe de troisième c'est la place où on choisit notre option c'est la place où les conseillers pédagogiques normalement de nos écoles sont censés détecter en ce moment là exactement et c'est là où moi je pense qu'il y a problème c'est là il y a le nœud tout à fait d'accord avec vous dans les études c'est là qu'il y a le nœud et en plus ça le problème c'est que les institutions même les responsables même les écoles n'ont pas conscience de ça et puis on emmène excusez-moi le terme on amène les élèves les étudiants à l'abattoir comme ça donc on se rend même pas compte où est-ce qu'on amène nos enfants donc nous devons prendre conscience et la responsabilité comme j'ai toujours dit c'est notre responsabilité quelle est ma mission je suis une école à quel niveau je suis responsable de l'institution nationale pour l'éducation mais où est-ce que j'emmène ma population moi jeunesse on peut leur tout mettre de l'or ils sont nous sommes assis sur de l'or mais comment est-ce que nous n'avons pas à rendre un service nous n'avons même pas la capacité de détecter un service à rendre à améliorer pourquoi parce que nous sommes mal orientés voilà un peu l'idée ça c'est un point clé le véritable nœud c'est là donc maintenant on peut rattraper ça c'est pour ça qu'on dit on peut rattraper ça avec de l'apprentissage donc on a raté un peu l'orientation mais on peut rattraper aujourd'hui avec le système d'orientation le profilage doit se faire à ce niveau là d'abord ensuite bien se détecter pour savoir quelle est la cartographie parce que nous rendons compte d'ailleurs quand je fais je fais les chiffres dans les chiffres en rdc 1% de projet 5% capable de pouvoir faire de entreprendre 5% pour modéliser les bons solutionnaires c'est à peine 6% les institutions ou bien les formateurs 17% les fournisseurs les comptables on est à peu près à 20% oui mais nous savons où mettre le paquet si nous avons déjà un 20% de capacité nous allons mettre les bonnes les bonnes formations là où il faut et en ce moment là nous saurons comment orienter tout le reste et comment engager et investir là où il faut pour développer la jeunesse c'est très intéressant on apprend il n'y a pas que les téléspectateurs qui apprennent avec vous surtout quand on est jeune et que ça nous concerne aussi même si on aborde ça aussi alors les ogerontes ont appris le profil quel sont les secteurs économiques en croissance en rdc du Congo qui offre des opportunités donc puis je ne pensez qu'il ya des secteurs économique oui à des secteurs économiques à mon avis j'en ai parlé je pense la dernière fois j'ai parlé du secteur de l'agriculture la dernière fois où directement j'ai parlé de l'agriculture c'est un secteur aujourd'hui qui est prometteur pour en découvrir des agro agro entrepreneurs tu vois de l'agrobusiness qui aujourd'hui porte ses fruits. C'est un secteur qui rapporte beaucoup, à mon avis. Je ne sais pas si Prisca a un commentaire à ajouter. Oui, justement, j'allais parler de l'agro-business qui est, on peut le percevoir fortement en croissance en société. Voilà, c'est une très bonne chose. Il y a aussi un point, il y a le secteur de la technologie. Le secteur de la technologie, les nouvelles technologies sont un secteur, l'un des secteurs clés avec l'agro-business et encore plein d'autres. Je dirais également le secteur minier, surtout que la dernière fois avec l'actualité que j'avais ramenée, la découverte de ce minéré qui pourrait générer de l'électricité. Avec ce genre de découverte, chaque jour, ça fait que le secteur est également à besoin de personnes qui pourraient réfléchir en ce sens. Oui, un secteur qui pourrait fortement fonctionner mais très peu exploité par le Congolais lui-même. malheureusement. Moi, je pourrais aussi parler du secteur du tourisme. Aujourd'hui, on néglige énormément ce secteur-là. Pourtant, la RDC, comme l'a dit M. Paul Moutano au début, on est très riche, c'est un vaste pays, mais j'ai l'impression qu'on n'espère pas assez notre propre pays. Et généralement, comme elle a parlé, elle a eu à découvrir dans l'émission précédente qui était passée, voilà, un minerai qui suffit juste de mettre les testeurs. Voilà. Alors, on peut en profiter et voir comment développer ça. Et puis, le tourisme, on a tellement de choses à faire découvrir dans notre pays. Moi qui suis née ici, il y a des endroits que je ne connais pas. On a toujours envie d'aller ailleurs alors qu'on peut très bien exploiter toutes nos richesses, tous les beaux endroits qu'on a en RDC. Donc, le tourisme aussi. Il peut aussi créer de l'emploi, d'après moi, en tout cas. Mais, posez encore la question. Après avoir entendu vos réponses, posez la question. La question est comment ? Quels sont les secteurs économiques en croissance en RDC qui peuvent offrir des opportunités ? Moi, je dirais que pour l'instant, c'est le secteur politique. Ok. Ah oui ? Parce que la question, la question, moi je réponds à la question, n'est-ce pas ? Quels sont les secteurs économiques en croissance qui permettent quoi ? Qui permettent de l'emploi ? De l'emploi. Dans tout ce que vous avez cité, il n'y a pas d'emploi du tout. Non seulement, il n'y a pas d'emploi, mais parce qu'il n'y a pas de structure. Ok. Il n'y a même pas d'infrastructure, même en termes de technologie, l'agriculture. Il n'y a même pas de structure pour donner de la valeur à l'agronome, au cultivateur, à l'exploitant du sol. Qu'est-ce qu'elle a comme retour, s'il s'y met ? Donc, ça veut dire que nous n'avons pas encore réellement de secteur. Parce que ce n'est pas mis en place. Ça ne revient pas naturellement comme ça. Ça doit s'organiser. Mais par contre, la politique, là, c'est bien. Tout le monde veut aller à la politique. C'est le business. Le véritable business, c'est la politique. Je réponds vraiment à cette question-là, mais effectivement, ce sont des potentiels. Mais si nous avons maintenant la bonne éducation, nous avons... Le président est en train de travailler là-dessus. J'espère que les collaborateurs avec qui il va travailler vont pouvoir aller pour comprendre quelles sont les portes qui permettent la richesse du pays. La nation doit se développer. C'est quoi la richesse de la nation ? Nous avons plein de secteurs, plein de canaux, plein de portes pour enrichir le pays. Mais il faut que le Congolais siège. Le gouvernement doit siéger sous ces portes-là. Ça veut dire qu'il doit se structurer pour permettre d'ouvrir la porte, pour permettre d'avoir les infrastructures qu'il faut, les ressources qu'il faut, la connaissance qu'il faut pour emmener la jeunesse à pouvoir en bénéficier. Tant que ce n'est pas sous le contrôle du gouvernement, tant que ce n'est pas encore sous le contrôle des étrangers, le Congolais et le Congo n'en bénéficiera pas. Donc, c'est pour ça que moi, je dirais aujourd'hui, je n'en vois pas réellement en termes d'opportunités. parce que, bon, c'est mon avis, hein ? Non, mais c'est tout à fait compréhensible. Là, je suis votre explication, on voit que ça a du sens, au fait. Ça a réellement du sens. On parle de l'agriculture, bien sûr, on parle des technologies, mais en soi, on a quoi, au fait, comme entreprise en technologie, si on a RDC, par exemple ? Exactement, il a raison. Donc, on n'a pas à vous contre-cadrer. Voilà, on va exploiter ces secteurs-là. Alors, les filles, pensez-vous que le manque d'avenir, voilà, enfin, le manque d'avenir, c'est ce qui mène les jeunes congolais à immigrer ailleurs ? Je vais vraiment parler de ça parce que beaucoup de congolais veulent aller ailleurs. Et je crois que dans l'émission précédente, on avait parlé même des fuites des cerveaux. Voilà, tout le monde veut aller étudier ailleurs, ce qui n'est pas mauvais. Mais, après, beaucoup préfèrent rester, surtout les jeunes, parce que les conditions des vies sont meilleures ailleurs. Voilà, vous pensez que c'est à cause du manque d'avenir ? Peut-être, il se dit qu'ici, il n'y a pas d'avenir. On entend souvent ça, non ? Ah, moi, dès que j'ai l'occasion, il y a beaucoup qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il. Ah oui, le côté, ça. Mais, je dirais, comment ça n'a pas d'avenir ? L'avenir est partout, l'avenir secret. Exactement. L'avenir secret, l'avenir, on ne le trouve pas dans un coin et on saute dessus comme une opportunité de travail, quoi que ce soit, mais l'avenir se conçoit, elle se construit, elle n'est d'idée et de stratégie et suit un fil conducteur jusqu'à ce qu'elle se dévoile clairement comme on la voit parce que l'avenir d'un développement naît d'abord dans l'esprit avant d'être quelque chose de palpable que l'on pourrait voir. Donc, les personnes qui disent qu'il n'y a pas d'avenir, c'est qu'elles n'ont pas d'avenir pour elles-mêmes. Ce n'est pas le pays qui n'a pas d'avenir. Tout à fait. Donc, ce n'est pas une raison pour immigrer. Ce n'est pas une raison. En fait, si tu n'as pas de, comment je pourrais dire, de perspective, ici en RDC, tu n'en auras pas aux États-Unis, tu n'en auras pas en France. Tu n'en auras nulle part. En fait, ce n'est pas l'environnement qui a un problème. C'est toi qui dois te fixer. Tu dois décider de ce que tu veux faire. Tu dois avoir une perspective, avoir des objectifs. En fait, là, ce n'est pas une raison. En plus, même lorsque l'on compare avec l'émission qu'on a donnée la dernière fois, Fuite de cerveau, on s'est rendu compte que c'était quoi ? C'était un déplacement massif et compte tenu des personnes hautement qualifiées. Ce sont des personnes qui ont des perspectives, des personnes qui ont du talent. On a cité des médecins, des ingénieurs. Ce sont des personnes qui savent ce qu'ils doivent faire et ils ont le potentiel pour. Donc, on ne se déplace pas parce qu'on n'a rien à faire. On ne se déplace pas pour ça. Moi, je suis à moitié d'accord avec toi. Je suis à moitié un peu en cause du fait que je suis intelligent. Je suis ingénieur. Je n'ai tout ce projet à vie. Pas de problème. Je suis à toi-là. Il n'y a pas de problème. Je me dis dans un environnement qui ne te propice. Voilà. Pas de problème parce que je ne suis pas du tout valorisé. pas du tout mis en lumière parce que par la structure et je peux me battre. Je me battre pour me mettre sur mes compétences en lumière. Mais sur quelle base ? Je veux devenir donc comme l'inviteur en même temps par notre ingénieur. Je veux devenir pour mon secteur activité. Je veux devenir consulteur du système d'ingénierie dans le pays. Je veux devenir ministre pour pouvoir faire valider les lois de gérer. Je veux devenir aussi quand je passe à côté. Et rien. Maintenant quand je pars à l'étrange je sais qu'il y a un système qui est mis en place. Quand tu es ingénieur, il y a des régulateurs. Il y a des systèmes qui régule, qui normalise à partir du moment où je suis ingénieur, j'ai un canal, j'ai des accompagnateurs, j'ai des systèmes. Bonne nouvelle pour la bande de Koye Diaspora éparpillée à travers le monde et qui est très facile. Vous allez sous-souter au cas de l'agence ou qui est une route de l'agence pour la bande de Kongo. Il y a une application sans-d'oeuvre qui est très facile. Vous pouvez télécharger la partie à téléphone et vous pouvez la bande de Kongo et qui est en train de faire la bande de Kongo et qui est en train de faire la bande de Kongo. La République du Congo est facilement pour la bande de Kongo et qui est un document sur l'agence et qui est le份 et qui est rempli de haрушère. J'ai des canaux pour me permettre de pouvoir me présenter, de pouvoir me mettre en lumière parce que je suis sur un sous-bassement, parce que l'architecture est déjà en place, qu'on n'a pas ici. Parce qu'ici l'architecture ça dépend du ministre, c'est pas celui qui reçoit ton dossier. Et donc ça n'a rien à voir, il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de gestion réelle de la connaissance en RDC, il n'y a pas de contrôleur, j'insiste là-dessus, il n'y a pas d'inspection de la structure, il n'y a pas de normalisateurs qui vont nous permettre de dire, normalement c'est comme ça, c'est le système qu'il faut. L'administration, elle pêche, je vous avais dit aussi la dernière fois, enfin il y a quelque temps, quand on pêche dans l'administration, tout le reste peut tomber, un pays peut tomber quand il n'y a pas d'administration. Mais quelle administration nous avons ici quand ça dépend d'une personne ? Donc effectivement, les gens, il y a filtre de cerveau, il y a malheureusement des compétences qui s'envolent, qui partent ici, parce que ces compétences-là, même si nous faisons venir ici, nous allons être confrontés au business le plus rentable qui est le ministère et les hommes politiques qui vont te bloquer. Nous avons des grands hommes politiques ici qui bloquent tous les projets économiques ici, parce qu'ils veulent payer ça en cash pour bénéficier et bloquent tout le pays. Alors, comment voulez-vous qu'un ingénieur passe son temps ici ? Et de deux, nous, la plupart des gens sont revenus après avoir fait leurs études, autres études, etc., entre autres leadership international, management, etc., nous sommes revenus. Et quand nous sommes revenus ici pour travailler, tout investissement que nous avons mis ici est parti. Nous n'avons pas vu de retour sur investissement réellement. Tu avais investi 2 millions, 1 million, 3 millions, 500 millions de dollars, à poser la question à celui qui gagne réellement après avoir investi ici. Poser la question, si ce n'est la politique qui va te protéger, qui va même faire des tricheries pour donner un peu de marché. Donc, c'est la politique qui mène. Donc, il y a un véritable problème de tous les investisseurs, ou même de toutes les personnes intelligentes qui voudraient travailler ici. Ils ne vont jamais récupérer ou bien rentabiliser leur travail parce que leur travail n'est pas valorisé. Donc, on n'a pas d'institutions qui valorisent le travail du Congrès. Or, ça fait partie de la richesse des nations, la valorisation du travail. Comment est-ce que nous allons maintenant savoir ce que ça vaut ? Moi, mon heure, vous, vous êtes en train de travailler là, vous êtes en train de mettre en lumière certains problèmes du pays. Est-ce que votre travail est reconnu réellement et valorisé ? Est-ce que vous êtes rémunéré à la hauteur de votre message, à la hauteur de votre engagement ? Vous voyez ? Ça, c'est un point essentiel. De fois, on dit ok, faites ça, mais on ne se rend pas compte que l'éducation, l'information, c'est un moteur clé. Là, on instrumentalise tout ça, mais on ne sait pas forcément comment donner la valeur aux acteurs qui sont là. Donc, comment voulez-vous réussir dans ce contexte-là ? C'est pour ça que je suis d'accord ? Voilà pourquoi je justifie pleinement les raisons de ces déplacements-là, de ces talents. Je ne suis pas contre eux. C'est tout à fait justifiable. Notre pays n'a pas encore tout ce qu'il faut pour vraiment valoriser ses talents. Là, je reconnais. Mais je suis contre ceux qui se déplacent en n'ayant aucun objectif. Avec le but de se dire que non, je quitte juste le pays. Parce qu'il n'y a pas d'avenir ici. Mais il n'a aucun point de départ, il n'a aucun avenir, aucune perspective. C'est sur eux que moi, je suis en train de tabler. Je suis contre eux. Et là, je dirais que c'est moi qui suis le premier responsable. Tu ne seras pas à la jeunesse. Vous savez pourquoi, n'est-ce pas ? Ok. Pourquoi ? Quand tu n'es dans une famille, c'est un mec qui te lève. Moi, aujourd'hui, Gracia, je suis intelligente. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Tu apprends, non ? Tu apprends de qui ? Des parents. Est-ce que tu as prêt à écouter ? Quel modèle ? L'atmosphère, l'environnement, l'école, les professeurs. C'est là qui te donne l'intelligence aujourd'hui d'être autonome, de pouvoir te débrouiller, d'exprimer ton intelligence. Mais si tu n'as pas la possibilité d'exprimer ton intelligence, tu l'ignores même. On ne donne pas la chance. On ne te donne pas la chance. On ne te donne pas la chance, tu n'y arriveras pas. Maintenant, c'est toi qui prends ta chance. Sinon, tu saisis, non ? C'est la loi de la jambe, n'est-ce pas ? Exactement. Il y en a qui n'ont pas cette force-là, c'est ton père. Il y en a qui disent, donnez-moi ma chance, quoi ? Moi, je suis à ma place, je suis à ma place, ils se battent pour ça, n'est-ce pas ? Chacun a ses caractères différents. Mais ici, dans notre pays, dans notre environnement, malheureusement, tout ça n'y est pas. On n'est pas. Les aspects sociaux n'existent pas. Quand on dit « sociaux », c'est pour aider l'autre à devenir autonome. Ça n'existe pas. Alors, moi, je n'ai pas d'objectif, mais je vois ici, depuis qu'il y en a qui réussissent, moi, je ne réussis pas. Mais d'autres qui sont en Europe, là-bas, même s'il y en a qui sont moins que moi, réussissent. Alors, moi, je vais en Europe, vous voyez, non ? C'est la survie. Donc, c'est pour ça que, pour que nous puissions travailler, vous, la jeunesse, je vous parle à vous, la jeunesse, c'est à vous de mettre en place et de marteler sur le fait que la normalisation doit être mise en place. C'est un système qui permet de pouvoir s'appuyer quand on est peu, entre guillemets, quand on n'a pas la connaissance. On doit pouvoir s'en sortir quand même, d'être accompagné. Donc, le pays doit mettre des structures accompagnatrices pour pouvoir aider la population, les 87% de la population à s'en sortir. La cohésion sociale, entre autres, le travail d'innovation pour la jeunesse. Donc, c'est nous, les responsables, nous, les parents, nous, les institutions, nous, les autorités, nous, le gouvernement, nous, les ministères. Quand nous n'agissons pas comme ça, ce n'est pas à la jeunesse qu'il faut taper, c'est plutôt à ceux-là qu'il faut taper. Maintenant, on va dire, après, on va dire, oh, bon, c'est débrouillé. Non, c'est débrouillé. Ils ont plein, le gouvernement s'est raté, le gouvernement s'est raté. Oui, c'est sûr, mais par où il est passé ? Il y en a qui sont partis de zéro, ils ont réussi. Mais combien de personnes réussissent dans ces conditions-là ? Est-ce que c'est une référence ? Ce n'est pas une référence. Alors, c'est à nous de mettre en place, justement, dans cet aspect-là, de mettre les aspects normalisateurs pour permettre à ce que la société s'appuie sur quelque chose. Sinon, ça va être difficile. On aura toujours des frites d'intelligence. Donc, c'est notre responsabilité aujourd'hui. Donc, aussi bien moi, le gouvernement, nous tous, parce que nous sommes en train de poursuivre nos propres intérêts, etc. Et là, aujourd'hui, si nous sommes en train de parler, c'est pour la jeunesse. Vous ne me payez pas combien ? Vous avez payé combien d'ailleurs aujourd'hui ? C'est la connaissance, c'est-ce pas ? Donc, on fait ça pour quoi ? C'est pas pour mon beau visage, mon style, etc. Non, je n'ai pas ça pour ça. Sinon, je serais, je vais vous dire, il y aura des rendez-vous. Mais je vais peut-être rater ce rendez-vous-là, c'est pas grave. L'important, c'est quand même de faire ici. Et puis, on a le temps pour le reste. Parce que la jeunesse, c'est mon dada, effectivement. C'est un souci que nous avons. Et la jeunesse, c'est le souci du président de la République. C'est à nous aussi, à la jeunesse, de mettre le projet en place. Quel projet qu'on peut mettre en place pour pouvoir soutenir la jeunesse réellement ? Avec quelque chose qui ne fonctionne pas, que moi, je sois là, moi, responsable, mais que ça puisse fonctionner. Qu'est-ce qu'on transmet à la nature ? Qu'est-ce qu'on laisse comme héritage à la jeunesse ? Merci beaucoup, monsieur Paul Moutanda. J'espère que vous n'avez rien ajouté à moi. Personnellement, je suis sans voix. Oui, on est là. C'est un cours carrément qu'on est en train de prendre de la part de monsieur Paul Moutanda. Alors, j'ai une dernière question, les filles. Alors, quels sont les... Parce qu'on a parlé d'entrepreneuriat ici aussi. Alors, je voudrais savoir quels sont les obstacles à l'entrepreneuriat des jeunes en RDC ? Et quelles sont les mesures prises pour les surmonter ? Voilà. On sait qu'il y a des obstacles. Ok. Moi, je dirais peut-être des contraintes administratives et fiscaux qui, aujourd'hui, en tout cas, ne motivent pas pour l'entrepreneuriat. Tu débutes fraîchement l'entrepreneuriat. T'as ton entreprise, t'as peut-être zéro. Et tu vois tous les jours des défilés d'agents, du fisc et ainsi de suite et tout. Ça va te décourager. Et surtout que les montants qui sont, au fait, placés pour, au fait, comme obligation fiscale, au fait, ne conviennent pas à tous les entrepreneurs. Et surtout, ça varie. Et surtout, c'est en défaveur de ces jeunes entrepreneurs-là. Ça ne les motive pas à continuer puisque tous les jours, il y a des gens. Tous les jours, il y a quelqu'un. Et le montant varie. De fois, aujourd'hui, c'est ça. Demain, c'est ça. Demain, on voit ça. Donc, tous les jours, ça varie. Et ça ne motive pas, à mon avis. Ce n'est pas du tout. Ce sont parfois même des montants non fondés. Moi, je trouve. Parce qu'on a beaucoup de ces personnes-là, on va dire, ceux qui viennent de l'extérieur. Moi, en ma connaissance, je sais que pour Motomo Dikinde, le baskiteur, il avait un projet de construire un terrain de basket. Je ne sais plus où devait se situer ce terrain. Mais il a dû arrêter les travaux à cause d'axes exagérées. Donc, on devrait en voir quand même. Pour faciliter ces entreprises. Et pour toi, il y a des obstacles à part ça. Non, à part ça, je ne sais pas trop. Je ne suis pas encore lancée dans l'entrepreneuriat. D'accord. Mais je ne sais pas, Mouktano, vous qui avez sûrement de l'expérience dans l'entrepreneuriat. Et voilà, pour nous qui sommes jeunes, vous pensez, quels sont les obstacles ? Le véritable obstacle. L'obstacle. OK. Avec quelle majuscule, quoi. Oui. C'est la synergie. OK. La jeunesse ne se met pas ensemble. D'accord. La jeunesse, malheureusement. Alors, ça, c'est le même duçon que nous disons. J'aimerais trouver le mot que le Seigneur nous donne, le bon mot pour que nous comprenions. Il y a même les institutions du pays qui courent après des constitutions, c'est-à-dire des ensembles de jeunesse qui se mettent ensemble, qui s'organisent. FAUJEC court après les organisations. Alors, qui s'organise mieux ? Vous voyez, ce sont les étrangers qui s'organisent mieux que nous. Exact. Ils bénéficient des financements qui nous sont destinés. Exact. Qu'est-ce que j'ai dit, maman, nangai, tout ça, l'ami ? La jeunesse doit se mettre ensemble. Oui. Elle doit apprendre la première chose, ensemble, l'unité. Oui. C'est un véhicule qui se construit ensemble. À partir du moment où le véhicule est là, il manque juste de carburant. FAUJEC va courir. OK. Mais le véhicule n'est pas monté. Moi, je suis une roue, isolée. L'autre, une volante, isolée. L'autre, une bougie, isolée. L'autre, peut-être le moteur, OK, mais isolée. Il va démarrer par quoi ? Il n'y a même pas de conducteur pour tourner la clé. Comment voulez-vous qu'on y arrive ? Le véritable obstacle, c'est cet assemblage ingénieux de la jeunesse. C'est vrai que la solution, c'est le profilage automatiquement, parce que le profilage permet d'assembler de manière ingénieuse pour créer des véhicules, d'emmener un certain nombre de jeunes. On peut emmener même 1 000 jeunes ensemble, à travailler ensemble, et pour changer ce pays-là. On peut même orienter pour mieux, ça peut être l'orientation, pour mieux construire des systèmes qui vont être autonomes, qui vont fonctionner de manière organique. L'obstacle, c'est ça. Parce que le Congolais est intelligent. Vous avez même dit qu'il y a des fuites d'intelligence. Mais c'est l'économie de la connaissance dont il faut. Le pays, tant que nous n'avons pas compris que la RDC a besoin de développer l'économie de la connaissance, pas connaissance intellectuelle, technique, connaissance de soi et du fonctionnement de la nature, et du fonctionnement des structures, de la connaissance, personne n'y arrivera. Donc l'obstacle, c'est cette synergie qui manque, c'est cette unité qui manque, c'est ce communautarisme qui manque, c'est cet esprit ensemble pour créer un véhicule ensemble. Quand je dis véhicule, ça peut être même un immeuble. Comment est-ce que nous pouvons-nous construire une maison ensemble ? Ensemble, nous construisons une maison. Maintenant, pour que cette maison soit rentable, on va recevoir des habitants, n'est-ce pas ? Exactement. Mais tant que la maison n'est pas construite. Moi, je suis un pilier ici. Moi, je suis une porte là-bas à côté. Moi, je suis le lever de la cuisine là-bas. Qui va m'utiliser ? Mais M. Col, par rapport à ça d'ailleurs, Au fait, la réalité kinoise, la réalité congolaise est que les jeunes entrepreneurs qui se lancent dans l'entreprenariat veulent devenir des CEO, des PDG. Ils veulent être au-dessus et eux-mêmes dicter la conduite de leur entreprise. Ce qui fait que la majorité des entrepreneurs ont peur, je dirais, ou carrément ne veulent pas se former en groupements d'intérêts économiques. Tout le monde veut pouvoir gérer son entreprise. Il ne veut pas recevoir une autre direction. Ils ne veulent que personne ne soit au-dessus d'eux, qu'eux-mêmes fixent la conduite, qu'ils s'organisent eux-mêmes. Au fait, c'est généralement ça qui motive les entrepreneurs. Donc, on leur demande de se réunir en groupements d'intérêts économiques. Tout le monde va être chef. Tout le monde va être chef. Et souvent, ça peut commencer, mais après, ça ne marche pas. Moi, personnellement, j'ai essayé de m'intégrer, d'essayer de participer au fait dans ce groupement d'intérêts, dans un groupement d'intérêts économiques. Au début, tout allait bien. On partageait, on était arrivé même à un niveau où il fallait qu'on puisse accéder à un financement. Mais lorsqu'on a entendu financement, c'est quand tout le monde a voulu mettre la main. C'est quand tout le monde a voulu décider. C'est quand tout le monde a voulu dire un mot. Et c'est à ce moment-là que tout a capoté. Personne n'attendait. Exactement. Plus personne n'écoutait. Plus personne. Tout le monde voulait mettre d'abord son entreprise à lui en avant. Ses compétences à lui en avant. Et non, les compétences du groupement d'intérêts économiques. Ça, c'est un exemple typique de problème de se mettre ensemble de la connaissance. Parce que quand on a un profil, quand on fait le profilage, on identifie qui est orienté vers les personnes, qui est orienté vers l'argent, qui est orienté vers les outils, qui est orienté vers les informations, qui est orienté vers les projets. Quand on fait le profilage, on sait maintenant qui va faire quoi. Parce qu'imaginez-vous que si toi tu aimes parler, toi tu aimes bien réfléchir, toi tu aimes bien marcher, et que je dis « Non, rassis-toi ! » Je ne suis pas très à l'aise. Mais quand j'ai été identifié que je peux marcher en travaillant, je sais, j'ai une motivation. Même si je ne réussis pas, mais au moins j'aurais marché. Exactement. Donc c'est ça en fait le profilage. Donc dans ce groupement d'intérêts, nous passons à côté d'abord de profiler les individus avec qui on veut travailler. D'identifier avec qui, quel fonctionnement chacun a. Parce que sur ces fonctionnements-là, maintenant entre deux, c'est ton fonctionnement, non ? Oui, ça va, je préfère, même si je ne suis pas payé, je préfère pendant des heures. C'est pour s'inscrire dans la durée. Donc toute stratégie pour s'inscrire dans la durée, c'est d'identifier le fonctionnement en faisant le profilage par rapport aussi à l'objectif et au profilage par rapport à l'ensemble pour identifier à qui on va donner cette tâche ou telle tâche pour qu'il puisse s'inscrire dans la durée. Ce sera naturel. Il fera ça avec plaisir parce qu'il ne va pas se couper la branche sur laquelle il est assis. Ou il se reconnaît. Personne ne peut le faire. Personne ne peut se tuer, quoi. On n'a pas l'intention de se tuer. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va nourrir plutôt ceux qu'on aime. Oui. Alors donnons à la personne ceux qui l'aiment. Mais c'est après le profilage qu'on peut le faire. Tant qu'on n'a pas fait ce profilage-là, on n'identifie pas. Mais il faudrait également s'adresser aux formateurs, par exemple. Aujourd'hui, les formateurs dans les centres d'entrepreneuriat, ainsi de suite, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils donnent leur formation, ils motivent plus les gens à se constituer en entreprise. Donnez votre projet, devenez ceci, devenez cela. Aucun centre, moi, personnellement, j'ai suivi des formations. Dans aucun centre, on m'a conseillé. Par exemple, j'étais peut-être, si moi, je suis dans les e-commerce, je suis peut-être avec deux, trois personnes dans les e-commerce. Aucun formateur ne m'a conseillé que non. Vu que vous trois, vous œuvrez dans le e-commerce, vous pouvez vous constituer en groupement pour essayer de mettre en avant vos connaissances ensemble. Aucun centre de formation. Parce que ces formateurs ne savent même pas qui ils sont. Ils ont l'intelligence, ils veulent vendre leurs projets, non ? Ils veulent s'exprimer. C'est normal. Ça se rend, c'est une bonne guerre. Mais en fait, ils ne savent même pas qui ils sont. Ils ignorent parce qu'ils pourraient mettre en place des... Ils ont la possibilité d'avoir un audimat, un auditoire à enseigner. Alors, s'ils savaient qui ils étaient, il suffit qu'ils fassent un profilage. Ils vont savoir où s'inscrire dans la durée et ce qu'ils peuvent apporter comme service. Exact. J'ai ce que je suis payé, mais j'ai un service que je rends qui n'a pas de prix, mais qui me donne de la valeur. Et ça va augmenter ma capacité d'enseigner parce que j'aurai rendu ce service-là. Tout à fait. C'est cette sous-fonction malade qu'il faut chercher. Donc, malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas ce devoir. Aujourd'hui, je trouve que les gens voient d'abord l'intérêt, l'argent, les finances, c'est-à-dire être en service des autres. C'est peu de personnes qui voient pouvoir aider la jeunesse. Ils savent que je veux former tels étudiants, j'aurai quelque chose à côté. Alors, sur moi, il est fait comme ça, comme vous avez dit, ils ne savent même pas. Et du coup, nous, on prend des connaissances. Peut-être que tu es perdue. Moi, ça m'est arrivé d'aller dans des formations où, voilà, tu écoutes, tu regardes ce que toi-même t'es. En fait, tu sens qu'il y a… Tu sens. En fait, c'est à l'autorité d'une certaine façon. Tu rentres à la maison. Tu réfléchis. Qu'est-ce que tu viens d'apprendre ? Oui, tu te poses des questions. Là, tu te dis comment tu vas faire ? Alors, vraiment, c'est comme vous avez dit, c'est important que les formateurs puissent aussi savoir ce qu'ils donnent comme formation. Parce que je pense que pour le développement, c'est important aussi de ne pas avoir l'intérêt personnel d'abord, mais l'intérêt communautaire. Je pense que les pays qui sont fortement en développement aujourd'hui ont compris ce système-là, ont compris le fonctionnement d'ensemble plutôt qu'un fonctionnement égoïste. Et c'est ceux qui tuent, premièrement. Vous savez pourquoi ils arrivent à le faire ? Parce qu'il y a un esprit de dévotion. Tout le monde… Voilà. Ils ont, comme on dit, le même langage. Ils seront tous ouverts à un bon fonctionnement commun. Ce qui fait qu'ils se retrouvent… Quand ils ont le même langage, ils peuvent facilement faire passer le message et se comprendre et avancer. Exact. Mais nous, ils n'auront pas le même langage. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours… Il y a cet aspect d'esprit. Si on n'a pas cette école-là au départ… C'est pour ça que moi, je parle toujours de l'écosysture, c'est l'écosysture naturelle. Ok. D'abord, tu apprends qui tu es spirituellement parce que c'est le spirituel qui va te donner la capacité de marcher tous les jours, de savoir avec qui… Même avec le spirituel, tu vas être intelligent, plus intelligent que les autres qui ont été à l'étude. Pourquoi ? C'est quoi l'intelligence ? Ce n'est pas le fait d'avoir accumulé la connaissance. C'est le savoir utiliser cette intelligence. Exactement. C'est ça l'intelligence, réellement. La connaissance que tu as, utilise-le. Et tu utilises-la. Mais si tu ne sais pas l'utiliser, c'est que tu n'es pas intelligent, tu n'es pas sage. On est fourré de tout, mais on ne sait pas l'utiliser. Et c'est pour ça que je parle souvent de d'abord apprendre à marcher avec son esprit. Et l'écosysture nous permet réellement de nous repositionner. C'est juste une anecdote pour ne pas prendre la parole. Cette école-là a été orientée plus pour les pasteurs, par exemple, les autorités. Pour les pasteurs, pour les autorités, pour les ministres, pour le gouvernement, pour ceux qui ont la responsabilité des nations, des institutions. Personne ne veut y aller parce qu'ils se disent « moi je suis intelligent, je ne veux pas y aller ». Mais non, qui a été à ces écoles-là ? C'est leurs élèves, c'est leurs employés qui ont été à l'école-là. Ils deviennent beaucoup plus intelligents qu'eux. Il y en a qui deviennent beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissants que leurs pasteurs. Ils font plus de miracles que leurs conducteurs. Donc après, c'est maintenant de dire « comment tu as fait ça ? » Mais j'étais à l'écosysture. Oui. Ok. Et c'est comme ça que Dieu confond des fois les intelligences. La Bible, c'est marqué. Il confond les intelligences, il confond les forts. « Je t'emmène, tu viendrais ici. » Grâce à ton petit, ton boy ou ton serviteur que tu payes minablement, c'est lui qui va t'emmener ici. Au lieu d'apprendre à venir. Donc, c'est ça un peu l'idée. Donc, c'est d'abord cet aspect de l'esprit, savoir marcher, savoir qui nous sommes marchands d'abord à ces niveaux-là pour pouvoir avoir l'intelligence et savoir dans quel environnement on est. On ira réussir. Et ça, c'est pour la jeunesse. Je vous dis, s'il y a quelque chose qu'on doit laisser pour la jeunesse, c'est bien ça. Comprendons tout de suite comment on va fonctionner. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Paul. Merci aussi les filles. Je crois qu'on va clôturer notre table ronde parce que malheureusement, c'est un bon sujet, mais qui est très basse, qui vraiment va nous prendre des jours pour les filles, surtout avec votre avis et tout, d'espère, je pense que vous avez beaucoup à dire. Monsieur Paul, pour clôturer ces débats, qu'est-ce que vraiment vous avez à dire comme disons, comme conseil ou comme, comment je pourrais dire, comme, pas conseil, mais je voulais dire, pas conseil, mais le mot, mais je dois vous dire. Un dernier mot peut-être. Un dernier mot, peut-être dire quoi par rapport à la jeunesse qu'on vous laisse pour en fait concerner la perspective d'avenir. Voilà, un conseil parce que vous êtes parent, vous êtes coach et voilà, pour nous qui sommes jeunes, beaucoup de jeunes vont nous suivre sûrement par rapport à ces sujets qui sont de culture. Avant d'aller chercher à faire du business ou bien aller chercher de l'argent ou aller faire des études, il faut d'abord aller à l'école de soi-même. Va à l'université de toi-même d'abord. Tu sauras finalement qu'est-ce que tu as, tu parlais tout à l'heure, tu parlais de tout ce qui est l'enseignement que tu as. Cet enseignement-là, c'est comme le fabricant. Il y a un fabricant qui t'a fait. C'est qui ce fabricant? Il sait comment tu fonctionnes. Oui. Toi, tu veux fonctionner comme tu veux. Alors que tu es fabriqué comme ça. Exact. Tu vas dans l'eau. Tu ne vas pas travailler en l'air, toi tu vas en l'air. Tu vas tomber. Tu comprends? Donc tu dois d'abord aller à l'école de toi-même. Toute jeunesse, toute la jeunesse doit d'abord repartir à l'université de soi-même. Et ça, ça devait être appris. Cet aspect orientation, comme on dit, un peu à quel niveau cycle? Oui, au cycle à partenaires. Ça devait commencer déjà même avant. Même avant, moi je trouve. On doit commencer à savoir déjà qui il est. Son fonctionnement naturel. Après savoir comment est-ce qu'il va évoluer et qu'est-ce qui régit sa vie. Moi, s'il faut laisser quelque chose, je ne vais pas laisser de blabla, je ne vais pas laisser de trucs. Je dis, je laisse ça aller à l'université de soi-même en se connectant à sa source. Et c'est grâce à cet aspect communion que tu vas y arriver. Ok. Un dernier mot. C'est, tu sauras comment tu deviens, qui tu vas devenir en fonction de ce à quoi tu es communier. Oui, tu communies. Ce avec qui tu es en communion. Ok. Avec quoi tu perds ton temps, tu passes ton temps. S'il y a un environnement, une personne avec qui tu passes ton temps, tu deviendras plus près de cette personne-là. La communion, cette unité avec cette personne-là, cet environnement, ce groupement va te rendre qui tu veux, que tu seras demain. Tout à fait. Avec qui tu communies toujours. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Paul. Franchement, ces paroles pleines de sagesse. Voilà, je pense que chacune d'entre nous va le mettre en pratique. À partir de ce jour-là, on doit vraiment travailler sur, on doit aller dans l'école de soi-même. De soi-même. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Monsieur Paul. Merci beaucoup. Merci beaucoup. alors là nous venons de finir avec la table ronde et nous passons aux rubriques les filles qui commence parmi vous on commence par prisca quelle rubrique tu nous fais aujourd'hui que nous t'es découvrir aujourd'hui en tout cas aujourd'hui c'est j'ai vraiment pas nommer ma rubrique mais j'ai simplement dire ce que je vais parler sur la culture aussi et sur l'estime de soi quand même je vais pas vous parler du colorisme mais qu'est ce que c'est le colorisme vous allez demander le colorisme c'est simplement en termes simples c'est le complexe dû à sa couleur de gros donc on va de ces personnes qui préfèrent être plus claires tôt que foncée etc donc il ya il ya une saison qui dit le colorisme et l'enfant que le racisme a eu avec toutes les cultures qui l'a contaminé simplement alors à notre spectateur avant de continuer je vais poser cette question qui t'a appris à haïr la texture de tes cheveux qui t'a appris à haïr la couleur de ta peau à tel point que tu te la blanchi pour être comme l'homme blanc ok qui t'a appris à haïr la forme de ton nez et les formes de tes lèvres une question citée par le célèbre mal comme x en tout cas donc je continue le colorisme c'est un phénomène qui prend racine à l'âge colonial à l'âge colonial l'imposition de la langue des normes des traditions occidentales à ne seulement modifier et influencé les cultures économiques les comportements sociaux et politiques mais a aussi impacté la perception et le psyché donc dans le psychique de la psychologie de la des populations locales en tout cas donc en cours le colonisme je continue donc c'est de penser que plus on a la peau blanche un mieux c'est donc le critère les critères de beauté sont maintenant basés sur la peau claire ce qui pousse beaucoup de femmes maintenant de notre époque et hommes même même des hommes qui mettent le choco à se dépigmenter la peau à se dépigmenter la peau à cause de justement ce complexe de couleurs qui est le colorisme alors j'avais tous et c'est un sujet vraiment on peut s'élargir un d'où a commencé ce colorisme et tout c'est tellement large mais on n'a plus assez de temps alors je vais juste citer l'un des des points clés en tout cas selon dans cette période coloniale a qui a fait que qui a enraciné en tout cas le colorisme dans l'esprit de ces populations qui ont été colonisés par l'homme blanc il ya yabba like un chercheur il parle du comédie racisme ou le racisme marchand ça veut dire que ça a été ancré dans les populations colonisées par notamment à l'échelle sociétaire avec le marché avec le commerce toi il ya aussi la religion mais plus plus le marché comme il ya la blague nous le dit ce racisme marchand qui désigne le fait que les marchandises peuvent véhiculer certaines idées et qu'à la fin du 19e siècle le racisme est intrinsèquement présent dans le les campagnes de publicité dans les campagnes de publicité avec l'image que j'ai apporté pour que vous voyez l'ampleur et de l'origine de ce colorisme ils donnent l'exemple du savon un produit qui a promu la couleur blanche comme la couleur de la civilisation par excellence l'éclat le blanc et tout donc c'est c'est alors développer une opposition entre la propreté associée aux personnes blanches et la saleté qui était associée aux personnes noires la régie n'a pas annoncé cette image où on voit un petit enfant un petit garçon blanc tenant un savon donc c'est la publicité d'un savon un petit enfant blanc tenant un savon et qui invite un petit garçon noir à entrer dans la baignoire voilà vous avez l'image et il aide à se laver donc il démontre la puissance du savon cette puissance du savon peut permettre à ce que l'enfant noir qui est censé représenter la saleté deviennent blanc deviennent d'un éclat qui est censé représenter la propreté justement et c'est par ce genre de publicité c'est par ce genre de commercialisation que ça a ancré le complexe de couleurs dans nos sociétés que l'on subit encore jusqu'à aujourd'hui et qui répandent sur le marché des des choses comme le cosmétique de blanchiment par les lotions éclaircissantes par des piqûres ou même par des pilules qui détruisent le corps de l'intérieur mais qui dans l'inconscient qui est resté dans l'inconscient de l'homme noir ou de l'homme à la peau foncée se dit qu'être clair c'est être plus beau et être mieux que tous c'est ce qu'on veut nous faire voir à la télévision oui on pense que c'est la peau claire oui pour être belle paraître tu dois être claire de peau alors que la diversité voilà c'est bon on est là dans notre plateau voilà diversité de teinture et je suis dark je suis noire je suis jolie je suis belle grâce à ces claires de peau elle est belle prisca et brown voilà on a cette diversité là qui fait même la beauté des choses tout à fait il faut apprendre à s'accepter tel qu'on est je pense alors pour descendre j'ai juste un petit tip de comment y remédier que la société en tout cas le gouvernement devrait vraiment mettre en place et martelé pour enfin remédier à ce problème de colorisme qui gangrène les sociétés africaines et la société congolaise on va le dire dont il est primordial de redéfinir les normes culturelles et esthétiques c'est très 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 important il est important de soutenir aussi toutes les initiatives qui permettent de construire de construire les biais racistes et coloristes qui entraînent des niveaux voilà de jugement et de discrimination aux conséquences réelles dans la vie des personnes racisées voilà merci beaucoup frisca en tout cas très intéressant ces sujets c'est cette rubrique pardon colorisme c'est très important à savoir donc aimons nous peut-être que nous sommes il faut s'accepter voilà le racisme ou ces complexes là de couleurs de peau il ne sert à rien voilà cette diversité cette beauté fait même que voilà il ya la rdc on trouve tout type de peau c'est important même dans le monde merci beaucoup frisca on va passer à la rubrique suivante qui nous sera dit par gracia si nous fait découvrir quoi aujourd'hui ma rubrique au fait je vous emmène dans le monde du business ok ok c'est long je vous amène je vous apporte une rubrique business avec comme thème les principaux aspects économiques d'une entreprise autrement dit un business model canva est-ce que ça vous dit quelque chose un canva oui quand j'aurai l'application à l'application là c'est plus comme un plan je pense que la régie peut nous aider c'est un plan avec diverses étapes pour au fait son entreprise pour la commercialisation de son idée l'organisation comment tu vas partir de l'idée jusqu'à la concrétisation exactement la concrétisation c'est à ça que sert au fait un business model canva ça nous aide d'avoir une vue d'ensemble de notre entreprise et il y a plusieurs étapes comme je dirais des étapes qui sont considérées comme des principaux aspects économiques d'une entreprise à savoir il ya l'aspect les clients il ya également l'offre il ya les canaux il ya la relation client et les revenus et surtout il ya également les ressources clés sans oublier les activités clés les partenaires clés et surtout les coûts donc on va y aller avec quelques questions juste à se poser à chaque étape pour nous permettre d'essayer d'avoir cette vue d'ensemble d'entreprise le premier point c'est les clients donc vous devez vous poser la question de qui sont vos clients vous devez essayer ou apprendre à identifier vos clients en fonction bien sûr de l'objet de votre entreprise vous devez également connaître leur nombre combien sont-ils et tout ça là c'est à évaluer dans l'étape du client il ya également la dernière question y'a-t-il différents segments de la clientèle donc vous pouvez peut-être avoir eu à recenser vos clients par exemple vous avez des clients entreprises vous avez des clients institutions vous avez des clients particuliers et ainsi de suite faut vraiment se poser ces trois questions lorsque vous êtes en train de constituer votre entreprise vous devez avoir ciblé votre clientèle après il ya l'offre vous devez connaître le produit encore ou encore le service que vous proposez vous devez savoir le définir vous devez également comprendre le besoin auquel ce service ou encore ce produit repend c'est important de savoir au fait le problème auquel repend votre innovation justement et il ya également l'avantagent par rapport aux autres l'avantagent de votre produit de votre service par rapport aux autres et après il ya les canaux donc les canaux vous devez savoir au fait peut-être vous pouvez utiliser des modes de distribution différentes ou encore des modes de communication différents tout cela vous permet au fait de savoir par quel canal votre produit ou votre service va être reconnu au monde et il ya après la relation client devez savoir quelle relation spécifique vous allez mettre en oeuvre ou mettre en place avec votre clientèle aujourd'hui il ya des entreprises qui proposent des cartes de fidélité ou encore des abonnements fidélité ce genre de choses ce sont des programmes que l'on propose également pour fidéliser la clientèle et après il ya les revenus comment les clients vont payer votre produit ça sera par mobile mobile money ça sera cash ça sera bancaire pour définir cela et après il ya les ressources clés quelles sont les ressources dont vous avez besoin vous aurez besoin de quoi pour monter votre entreprise si c'est le savoir faire pour spécifier un fonds de commerce un local des brevets une licence une formation pour spécifier tout cela c'est à mettre en écrit grâce au business model canva il ya les activités clés que devez vous faire au fait pour produire votre service et si vous aurez besoin d'une activité en parallèle pour pouvoir mettre en oeuvre votre service ou encore votre produit pour savoir déterminer ça et il ya les partenaires clés peut-être que vous aurez besoin de fournisseurs de sous traitants d'autres entreprises d'autres organisations faut savoir les définir et enfin il ya les coûts quelles sont les principales charges de votre activité quelles sont les charges fixes et les charges variables ça va vous permettre au fait d'avoir une idée de ce dont vous avez comme charge au fait par mois vous devez subvenir à telle charge par mois vous devez trouver les revenus pour subvenir à une charge particulière il faut que cela puisse être organisé pour que vous puissiez bien gérer votre entreprise voilà en quelques mots le business model canva le meilleur ami des entrepreneurs merci beaucoup gracia franchement merci pour ta rubrique business canva c'est ça canva oh là là ça ce sont les termes des entrepreneurs exactement en tout cas les filles merci à monsieur paul montanda pour nous avoir honoré de sa présence à notre plateau par rapport au sujet qui était la jeunesse congolaise et perspective d'avenir je crois qu'on a tous beaucoup appris voilà par rapport à ces sujets on a vraiment creusé on est on est on est on a exploré le point qu'il fallait même si il était très basse on n'a pas pu les finir mais merci à tous et à toutes pour votre présence et aussi merci chers téléspectateurs de continuer de nous suivre du début jusqu'à la fin alors il sait c'est vraiment la fin pour l'émission maintenant voilà vraiment la fin alors je vous invite à nous à à nous suivre pardon sur les réseaux sociaux envoyer nouveau force des likes et même des commentaires on va le lire et qui sait peut-être nous saurons comment réagir un jour à vos commentaires et tout la congolaise 2.0 sur facebook instagram twitter et sur congobest tv sur youtube et à la chaîne de télévision voilà vous avez tnt start time les chaînes locales merci beaucoup passez une très bonne soirée on vous dit après bon nouvelle pour la bande des couilles diaspora éparpillée à travers le monde au quotidien bon est connu facile et ça le sous-souté au 4 à cailloux au qu'il n'a pas l'agence pour la bande de pombo l'entraie à l'application sans d'oeuvres ou exali très facile ou quoi téléchargé à partie à téléphone là yon continue la bande de ko au baza na kinshasa reprimo kati du comba au baza n'a qu'on va à zaville republique du congo facilement bakoui ko rekipére mbongo l'entraie à mpsa torange manila bongo et yon et sika osali bon nouvel miami balézali que ce qui ont téléchargé application sans d'oeuvres et continue la code promo buzz tv on rejoint 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moko n'a l'élo ma rambore au télémanage en ceci il n'y a pas mieux que ça tindam bongo la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans d'oeuvres et la téléphon n'a yo plus facile il n'y a pas mieux c'est parti Sous-titrage ST' 501